Voilà 35 ans que Nadine Reck est agent immobilier installé à deux pas de la place Jourdan. Une place qu'elle a vu évoluer. Le quartier Jourdan était à l'origine exclusivement résidentiel et avait quelques commerces sur la place, des bars, cafés, des choses comme ça. Donc ça a pris une évolution suite à l'installation de la Commission européenne. A cela s'ajoutent les travaux achevés en 2019 qui ont transformé le parking à ciel ouvert en une zone semi-piétonne. Cet aménagement permet à la place Jourdan de jouir d'une forte affluence. Riverains, étudiants, eurocrates, d'après les capteurs installés sur la place par Hub Brussels, ce sont en moyenne 13 000 personnes qui passent par là chaque jour. Un emplacement de choix pour les investisseurs. C'est là qu'en 2021, Daniel Hulage et son frère ont ouvert leur brasserie signature. On a eu la chance de reprendre l'ancien esprit, celle qui existait depuis 1996, juste en face de quelques institutions comme le Sofitel, la Commission européenne et la friterie Ansoine. On n'a pas les voitures qui passent, on n'a pas le klaxon des voitures, on n'a pas les embouteillages. Donc c'est vraiment un avantage. Des avantages qui ont fait exploser les prix locatifs des cellules commerciales. Il faut compter une entité de 5 500 euros pour un commerce de 80 mètres carrés à peu près. Mais ces prix élevés ne rebutent pas. Cette année, on ne compte que 9% de cellules commerciales vides sur la place Jourdan. C'est tout le contraire du côté de la chasse. Ici, les vitrines ne parviennent pas à se remplir alors que les loyers sont en moyenne moitié moins chers qu'à Jourdan. L'arrivée de la nouvelle maison communale dans le quartier promettait d'être un pôle d'attractivité. Pourtant ici, les commerces de proximité désertent en faveur de grandes enseignes. Les clients ne sont pas au rendez-vous. On compte 8000 passages en moyenne par jour. Ces deux jeunes fromagers viennent tout juste de s'installer. Et pour eux, le Covid et l'explosion des prix de l'énergie ont été fatales pour les petits commerces. Pour les nouveaux commerces, c'était assez simple à prendre en compte. Nous, on l'a fait directement. Mais pour un commerce qui était là depuis quelques années, qui avait son business plan déjà de fait, il s'est pris l'augmentation de l'énergie d'un coup. Et ça peut t'obliger à fermer. Pour redynamiser ce quartier, bien desservi par les transports en commun, l'actuelle majorité a lancé un système de prime à l'installation. Le binôme bénéficie d'une réduction de loyer durant 3 ans. Un coup de pouce pour se lancer. Alors, attirer de nouveaux commerces de proximité, voilà un enjeu pour les prochaines années. J'ai l'impression que c'est quelque chose que les habitants demandent. Et nous, on en est l'exemple. On a pas mal de clients qui sont contents de nous voir. et qui aimeraient avoir plus de commerce dans notre style. Selon les chiffres de Brussels, plus de 17% des cellules commerciales à la chasse sont actuellement inoccupées. C'est plus que la moyenne en région bruxelloise.